Musique Vendredi 7 octobre 1983, procédure de suivi concernant le dossier de la succession de Monceau. Étienne de Monceau, née le 14 novembre 1890 et décédée le 20 mai 1983 à l'âge de 92 ans, était originaire de Creil dans l'Oise. Dernier héritier d'une famille qui avait fait fortune au XIXe siècle dans la galvanisation de l'acier à Montaterre, M. de Monceau avait acquis en 1924 le château de la Cour d'Aron à Saint-Cyr en Talmondais, Vendée. Mise en vente à la mort de son ancien propriétaire, le comte de Rochebrune, la parcelle constituée d'un terrain de 5 hectares... Quand M. de Bayeus m'a demandé... Chapuis, vous connaissez bien la Vendée ! J'ai simplement répondu... Quoi ? Chapuis, vous connaissez bien la Vendée ! Quoi ? Amenez-vous ! C'est très irritant de devoir crever sur la bureaux ! J'ai rapidement traversé le hall qui sépare le bureau d'éclair de celui du notaire, M. de Bayeus, qui n'aime pas trop attendre. Euh, monsieur ? L'article 811, ça donne quoi ? Ah bah, justement, je suis en train de bosser et de... travailler dessus. J'ai commencé la rédaction du dossier, juste comme vous m'aviez demandé de... Laissez tomber ! On a des secrétaires pour taper à la machine. Ah ? Vous demanderez à Catherine de s'en occuper. Ah bon ? J'ai une mission bien plus importante pour vous. Dix ans que je travaillais dans cet office, et je n'avais encore jamais entendu quelque chose d'aussi excitant. Euh, une mission ? C'est-à-dire ? Vous connaissez bien la Vendée, n'est-ce pas mon petit Chapuis ? Vous avez grandi là-bas, non ? Ben, je suis de Nantes, alors pas vraiment, vous savez... C'est bien ce que je me disais. Hein ? Alors c'est réglé. Vous partez demain à l'aube avec la voiture du cabinet. Je rêvais de pouvoir un jour monter dans la CX. Alors partir en vadrouille avec ? J'insistais, juste pour en avoir la confirmation. Avec la CX ? Ben oui, avec la CX. Évidemment, avec la CX. Mais, euh, pour quoi faire ? L'article 811, j'appuie. Lorsqu'après l'expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présente personne qui réclame une succession, qu'il n'y a pas d'héritier connu ou que les héritiers connus y ont renoncé, cette succession est réputée vacante. Le tribunal de grande instance de Lavroche-sur-Yon est présidé par un compagnon d'armes de monsieur mon père, qui, par amitié, je suppose, vient de nommer notre cabinet comme curateur. Ah ouais ? C'est top, hein ? J'espère que vous saisissez l'opportunité que cela représente pour l'office. Oui, oui, monsieur, bien sûr. Puis-je vous demander, cependant, ce que j'ai fait pour mériter votre confiance ? Une affaire aussi importante aurait certainement dû être menée d'une main de maître telle la vôtre, non ? Je n'ai pas le temps de bourlinguer en province aussi longtemps. Et comme je vous l'ai dit, vous connaissez mieux le terrain que moi. Aussi longtemps ? Comment ça ? Mais pour l'inventaire complet d'une bâtisse du 16e, il vous faudra au moins deux mois, Chapuis. Deux mois ? Qu'est-ce que se passe-t-il ? Une petite copine qui risque de trouver le temps long ? Bah non, un chat ? Ça ne m'étonne pas. Vous n'avez qu'à l'emmener, votre félin, Chapuis. Je vous interdis de le laisser saloper la CX. Bien. Vous passerez voir Catherine en sortant. Elle s'occupera de vos frais et vous donnera le reste du dossier. Bon courage à vous et... votre chat. John. Hein ? Mon chat. Comme John Wayne ? Ah non, John Ducour, monsieur. Catherine, mon petit, je vous envoie à Chapuis. Vous lui donnerez le dossier rose et les clés de la CX. Oui, monsieur. Alors, c'est réglé. Et par pitié, ne nous refaites pas le coup de la migraine au dernier moment. Oh ouais, j'en ai pas eu depuis presque un mois, vous savez. C'était faux. J'avais eu ma dernière migraine seulement quelques jours plus tôt. Heureusement que c'était pendant le week-end, je n'avais pas eu à poser un congé. Eh, eh bien, c'est déjà mieux que ma femme, j'appuie. Ha 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 ! Au revoir, monsieur De Bayos. Merci, hein. De Bayos. De Bayos. Je n'ai jamais réussi à prononcer correctement son nom. Ça fait dix ans que je donnais l'adresse de la mode Piquet pour parler du cabinet en évitant de le citer. Pressé de récupérer les clés, je n'ai même pas pris le temps de m'excuser. Alors, Paul, vous partez en vacances ? Ah, je... Oui, enfin, non, c'est pour le travail, mademoiselle Catherine. C'est dommage, on ne va plus se voir, alors. Ah bah, c'est que pour deux mois, en fait, ça... Vous allez nous manquer. Ah ? Me manquer. Ah, je... Désolé, je vais aller terminer le dossier de mon saut et je vous le passerai avant de partir ce soir. Merci pour les clés, hein, Catherine. Après deux rendez-vous lamentables dans le même restaurant et un refus poli quand je lui avais demandé de l'embrasser, Catherine jouait avec mes nerfs. Elle avait certainement raison. Je n'avais aucune chance de rivaliser avec ce grand type à la moto et, de mon côté, j'avais essayé de me convaincre que le grand amour n'existait que dans la littérature et dans les films. Je vivais plutôt bien. J'étais libre. Sont ajoutées au dossier les pièces suivantes, une photographie de la propriété de la cour d'Aaron et la vie de décès de M. de Monceau. Nous sommes le 7 octobre 1983 et le tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon nomme le cabinet de la Motte-Piquet comme curateur de la succession vacante, trois mois et quarante jours après la mise en déshérence. A défaut d'héritier, la succession est acquise à l'État et en sa qualité de curateur, M. Paul Chapuis est tenu de faire constater l'État par un inventaire de la succession de Monceau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...